Là où est vraiment le cœur du concerto c'est dans son deuxième et troisième mouvement et c'est là où il est très spécial parce que dans le deuxième mouvement c'est une sorte d'odyssée où on voyage à travers les pays et donc Vincent s'amuse à jouer avec la musique qu'il a entendue là-bas et avec les clichés, à essayer de trouver des sonorités sur le même instrument. On a le passage musique égyptienne et puis en même temps on va avoir un passage de musique chinoise avec la gamme pentatonique. Et à la fin dans le troisième mouvement on a vraiment l'idée du retour en bateau et on entend vraiment le navire et les pompes. Et c'est extrêmement dansant à jouer et puis on passe par un épisode où il y a vraiment la tempête. Et on a... La tempête se calme et le bateau il peut arriver à bon port. C'est un grand voyage musical, c'est rempli d'idées. Dès qu'on a entendu quelque chose et on croit avoir compris le concerto, il rajoute une idée nouvelle et donc c'est un des concertos les plus riches et fascinant à la fois pour le piano et l'interaction avec l'orchestre aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.